Yo c'est Calam et bienvenue pour un let's play qui cette fois va faire plus de 5 épisodes j'espère sur Dark Souls Preparatory Edition sur PC. Maintenant que pour Dohael j'ai eu enfin grâce à mon grand-père et aussi à mon petit frère un PC correct, je vais essayer de suivre les pas de mon copain Faiz et de vous faire un let's play sur Dark Souls. Donc on commence directement avec le personnage qui évidemment va s'appeler Calam. Rien à voir avec le dragon, j'étais là avant. Nom, un aventurier. Comme objet qu'est-ce que je pourrais prendre ? Le passe-partout c'est pour être utile. En fait il n'y a que le passe-partout qui pourra me servir. En vrai ce n'est pas spécialement utile. Autre sorte, non le passe-partout c'est très bien. physique, mince, visage, j'ai pas envie de mettre un... Ouais ouais genre t'as le cheveu... euh... euh... repucler... j'adore foncer... Ouais, j'ai juste changé un peu la couleur des cheveux et on sera bon pour partir. euh... les couleurs... euh... euh... c'est un peu gris, il faudrait augmenter un peu le rouge... euh... 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 ouais on va dire que c'est pas trop mauvais. les yeux... j'ai pas les yeux bleus, moi j'ai les yeux relativement verts. on va dire ça... ok je vais t'affroncer... voilà... bon... euh... pour ce let's play je m'impose... j'allais surtout jouer en personnage de Dex. En fait je vais jouer un mage lame. C'est à dire que je vais jouer à l'épée et à la magie. Pourquoi ? Parce que... le mage lame compte tout simplement ce qu'il y a de plus classe entre un guerrier et un mage. Donc je joue mage lame, c'est simple. euh... et donc un mage lame orienté Dex Intelligence. Voilà. euh... je vous explique tout ça avant de lancer la simulative bien sûr, histoire de vous... de vous laisser en profiter. Et maintenant, c'est parti ! On va commencer à jouer avec ce personnage bien sûr ! pour la semaine de plus en plus... contre la vie. Et puis riz ? la vie ! c'est parti ! la vie ! la vie ! c'est parti ! et là ! Sous-titrage ST' 501 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 Niveau supérieur. Niveau 3, je peux gagner. 3 niveaux. Vitalité, je suis plutôt bon. Enfin, pour l'instant... Bon, ça reste un peu léger, mais... Dextérité... Intelligence, c'est pas pour tout de suite que je vais augmenter, ce sera pour après. J'ai déjà de quoi équiper un sort. Il faudra que je compte plus tard la dextérité. Ça me fait passer à combien de dégâts ? Ça me fait gagner 2 dégâts. J'ai pas encore besoin de augmenter ma force. Quoique ce serait pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de augmenter ma force, mais plus tard... Euh, je vais mettre... Je vais mettre 2 en vitalité... Un en dextérité. Un en dextérité. Non, je vais tout mettre en dextérité. J'ai essayé de monter... Voilà, tous nos dégâts, c'est bien. Accepté. Niveau supérieur, rembraser, redevenir humain. Pas tout de suite. Ce serait bête de gâcher des humanités. Allez, j'y pense, oui. Il y a aussi l'âme que je dois consommer, ça va. Tiens, tes humanités, tiens. Tu as une fille de Kratos. On va faire le tour de la zone. Ouais, 200 âmes, c'est ça. Voyons voir. Par ici, il y a des objets à ramasser. Lui, ça sert à rien que je lui parle. Il est vraiment intéressant. 200 âmes supplémentaires. Une âme de mort vivant perdue. Encore une. Ça me fait 200 ou 300 âmes supplémentaires. Hop. Oulala, la caméra qui fait un peu n'importe quoi. Elle est coffre. Ça change du 2 où j'y mets des plombs pour ouvrir un coffre en bois. Télissement. Ça, ça pourrait me servir, mais c'est pas celui que je veux. Parce que oui, je vais utiliser des télissements pour des miracles. Mais pour un seul miracle, je vous ferai la surprise. Où est la sortie ? La sortie est là. Par contre, la barre rapide, on va la vider. Et... Ouais, 200. Ça sera pas assez bon. C'est peut-être du gâché, mais je ne compte pas mourir. Donc ça devrait aller. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je ne peux vraiment pas leur faire le moindre dégâts à ce stade là du jeu. Voilà. L'autre objet que j'ai vu, qui est juste là, on va aller le choper aussi. Si c'était une âme un petit peu plus grande, ça serait pas mal, histoire de gagner un petit niveau en plus. Alors, où qu'elle est ? Où qu'elle est ? Où qu'elle est ? Où qu'elle est ? Là-bas. Du coup, il y a un trou. Là, par contre, il y a un moins. Faire attention à mes pieds. Un moment vivant perdu. Alors, est-ce que c'est beaucoup que je la consomme ? On va voir ça. C'est que deux sans âme. C'est pas la grande. Ah bah tout, ça va aller. On va le mettre en endurance. Est-ce que c'est bien utile ? En vitalité, par contre, ça peut toujours servir. A ce stade là, ça ajouterait pas mal de vie. 21 points de vue en plus, c'est toujours ça. Voilà. Je sais pas combien de temps on est. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, c'est du petit épisode d'introduction. Il ne va pas faire plus de 20 minutes. Et puis là, en fait, il en fait 30 à cause de toute la sématique d'intro. Donc, voilà. Ce sera à peu près à ça que je vais ressembler. Je changerai probablement d'armure. Il y a deux armures que j'ai très envie de récupérer. Une qui est dans le DLC. Euh... Donc, attendez-vous peut-être à me voir assez souvent. Donc, à plus. C'était Calam. ... ... ... ... ... ... ...